Nous habitons un village de la tribu d'Endorobo. On nous appelle les hommes du peuple sans bétail. Nous vivons en bordure du Masai Mara qui s'étend au cœur de la brousse kenyane. Mon nom est Kireu, mon dernier fils Pemba a 9 ans. Avec lui, demain, nous traverserons la brousse. A une journée de marche d'ici, nous devons retrouver Oloai, un éleveur Masai qui possède un troupeau d'une centaine de bovins. La tradition de Endorobo veut que dans les premières années de sa vie, le jeune homme reçoive une vache. Pemba reviendra seul avec l'animal qui sera désormais le sien. Mais le voyage est aussi une étape dans la vie du jeune homme. Il doit apprendre la dangerosité des éléphants, la passivité des gnous, la trace du buffle et l'empreinte du lion. Il faut partir demain dès la levée du jour. Car les pluies d'automne menacent et lorsqu'il pleut, les animaux sont nerveux. Traverser la brousse serait alors trop dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada